L'état du journal et des lettres qu'on va voir un peu plus tard est vraiment excellent pour des documents qui ont plus de 200 ans. Alors ici on a le journal de John Norton qui est dans un contenant qui a été fabriqué sur mesure. Ça c'est les pages qui ont nécessité un petit travail de restauration. Norton a envoyé le journal en Angleterre dans le but de le publier ce qui n'est jamais arrivé. Bach vient donc d'acquérir un journal autographe inédit. Ce journal et les lettres qui l'accompagnent complètent non seulement la biographie de ce personnage fascinant mais également notre collection qui comprend entre autres de la correspondance l'évangile selon Saint-Jean que Norton a traduit et publié en langue Mohawk en 1804 ainsi que le portrait miniature de Norton peint à Londres en 1805 par Mary Ann Knight.